Les gendarmes ont retrouvé le corps de Leslie Alléa, un hameau de virsons en Charente-Maritime, situé à proximité de la commune de Puy-Ravaud où a été retrouvé la veille celui de Kevin. C.I.S.T. de cette ville couest originaire le deuxième suspect, Nathan, qui a été mis en examen ce vendredi 3 mars pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour. Un troisième homme a été mis en examen pour assassinat, modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité et enlèvement et séquestration sans libération volontaire avant le septième jour, a annoncé le parquet de Poitiers ce samedi 4 mars dans un communiqué relayé par BFN Télévision et Le Figaro. Après sa présentation au juge, ce troisième individu, Enzo C. Suspecté d'avoir joué un rôle dans la disparition de Leslie et Kevin à Prahek, dans les Deux-Sèvres, dans la nuit 25 au 26 novembre dernier a été placé en détention provisoire. Selon le procureur de la République, il s'agit d'un jeune homme de 23 ans qui serait lié à un ami du couple qui devait les héberger dans sa maison de Prahek, dans les Deux-Sèvres, la nuit de la disparition. Tom, 22 ans qui a lui-même été mis en examen et placé en détention provisoire en premier ce jeudi 2 mars pour enlèvement et séquestration non suivie d'une libération volontaire. Deux victimes, trois mises en examen alors que trois personnes ont été mises en examen, l'enquête continue d'avancer, et maintenant que les corps ont été retrouvés à une heure de route du lieu de la disparition, des autopsies vont être pratiquées pour déterminer les causes des décès et dater la mort de Leslie et Kevin, mais aussi établir formellement leur identité, même si cela fait peu de doutes. Selon BFM Télévisions, le père de ce dernier s'est présenté sur le lieu des fouilles avant de rester prostré et de rebrousser chemin. Jusqu'au bout les parents des victimes avaient gardé espoir. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, capture Facebook. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz